... Et elles se sont élancées pour la cinquième course du programme, le prix de l'Opéra Longines. Un groupe 1 pour Femelle avec Sibylle Aspeyn qui a pris un bon départ et qui va s'installer sans doute tout de suite en tête de l'épreuve avec Odaria, le numéro 5, qui est bien partie elle aussi. Nous avons Joana Farc, le numéro 7, la lorade du Diane, qui est en bon rang avec le numéro 9, Palmas. La pouliche allemande, un vaincu, qui galope à son extérieur. Autre concurrente très en vue, le numéro 1, Grande Glory, qui est dans le sillage des animatrices. Ambition venant côté corde avec Babylone. Burgerita est un peu plus loin, compagnie de Zayada, le numéro 10, avec Rougir qui est pour le moment à l'arrière-garde du peloton, en compagnie du numéro 6 et 4. Et du numéro 4, Edémonia qui ferme la marche. C'est donc Sibylle Aspeyn, fidèlement à son habitude, qui montre le chemin. Comptant maintenant une longueur d'avance sur Odaria qui est dans son dos et sur Joana Farc qui vient troisième, quatrième place à la corde. Cette ambition à l'extérieur, le 9, Palmas, suivi par Uncarville, accompagné par Babylone, par Grande Glory et par le numéro 12, Zayada. Alors que le 3, Fandering Knight, se patiente avec le numéro 11, Rougir, venant encore avec le numéro 6 et 4, venant également devant Edémonia, qui est en dernière position. Alors qu'en tête, Sibylle Aspeyn hausse le ton. Odaria qui est deuxième, ambition, qui vient en troisième position côté corde. Babylone est un peu plus loin avec la police allemande qui galope néovent Palmas. Joana Farc venant à son intérieur. Grande Glory est un peu plus loin avec Uncarville, le numéro 15 qui est au sein du peloton. Nous avons Sanderlign Knight qui vient ensuite côté corde, précédant Zayada, le numéro 12. Rougir est à l'arrière-garde et c'est toujours le numéro 4, Edémonia, qui ferme la marche. Entrée donc de la dernière ligne droite et bientôt à l'open stretch avec Sibylle Aspeyn qui a le meilleur devant Odaria, qui est dans son go, son jockeyurie de semaine d'Isabal qui regarde derrière lui. Il y a Uncarville qui vient troisième, il y a Ambition qui vient quatrième, il y a Johan O'Farque qui est là. Et puis il y a Grande Glory maintenant qui est lancée en dehors comme Rougir qui refait maintenant pas mal de terrain complètement à l'extérieur. Odaria librement à la hauteur de Sibylle Aspeyn avec Grande Glory, avec Rougir, avec Edémonia également qui refait pas mal de terrain. Odaria est à l'accord de Grande Glory de mieux en mieux avec Rougir qui a trouvé sa cadence à l'extérieur avec Grande Glory qui lutte toujours avec Rougir. Rougir, Grande Glory, Grande Glory avec Rougir, Edémonia sera troisième, Odaria sera quatrième.